Bonjour à tous et bienvenue dans les cartes postales d'Aurélia. Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte de Reims, la Cité des Rois. La cathédrale Notre-Dame, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, à sur presque 1000 ans, sacré 33 rois de France. Avec Bruno, je vais découvrir un savoir-faire directement lié au lieu de culte, le métier de maître verrier. Bonjour Bruno. Bonjour Aurélia. Quel est votre métier ? C'est de réaliser des vitraux ou de les restaurer. Ce sont des églises qui ont favorisé la création de vitraux, qui étaient, il ne faut pas l'oublier, au Moyen-Âge, des créations complètes, y compris pour les vitraux. Maintenant, on voit ça comme un patrimoine. Il faut penser que c'était de la création contemporaine. Alors c'est une maquette qui est à l'échelle. À chaque fois, vous avez ces éléments qui sont repérés. Le numéro de la pièce et 57 de la couleur. Et ensuite, c'est un puzzle géant. Les feuilles de verre dans des casiers qui sont classées par couleur. Est-ce qu'on va trouver un petit morceau de 57 ? Ah, voilà. Ah oui ! Un petit verre bouteille. Il est soufflé à la bouche et teinté dans la masse. Ça veut dire que partout où vous avez cette couleur verte, ce n'est pas sur une couche. C'est vraiment dans la profondeur du verre. Sur la tranche, à l'intérieur. Là, on a choisi notre couleur. On peut la couper. Ben oui ! Il faut couper bien droit, bien ferme. Ce n'est pas facile. Là, par exemple, ce n'est pas coupé en tant que ce n'est pas coupé. Le geste est bien. Et voilà. Vous voyez, là, je crée un peu un espace de lumière par ici, par exemple. Tant qu'on n'a pas fixé par la cuisson, la peinture, ça s'en va très facilement. Mais vous voyez, dès qu'on enlève... Ah, c'est comme si on enlevait de la poussière. L'intérêt du plomb, c'est l'inertie. D'accord. Donc, on lui donne une forme et il va la garder. Vous rentrez le verre dans la gorge du plomb. Tombée dans l'oubli, après la Seconde Guerre mondiale, je m'apprête à réaliser avec Arnaud la recette du pain d'épices typiquement rémois. Alors, il est arrivé au temps du Moyen-Âge, avec les épices. Donc, il est arrivé de Chine. Ils ont fait un pain aux épices. D'accord. Et la grosse particularité de celui de Reims, c'est avec de la farine de seigle. Après, il y a des variantes avec des agrumes confits dedans ou pas. Il y a différents ingrédients ? Alors, il y a les différents ingrédients. Donc là, on a les épices, les fameuses épices. Donc, c'est un mélange de coriandre, muscade, clou de girofle et cannelle. La farine de blé, farine de seigle, du sucre et un petit peu de levure chimique. D'accord. On a le miel, donc c'est un miel de fleurs. Le lait et deux œufs entiers qu'on rajoute à la fin. C'est là où la farine de seigle ressort bien. Ça fait un pain beaucoup plus rustique. Au four, 30-40 minutes à 160 degrés. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Du coup, les agrumes, on voit qu'ils sont bien répartis. Ben oui, du coup, on va dire que c'est bon. Les épices, ils prennent sur la vanille. Vraiment très bon. Juliette, vigneronne indépendante, va m'initier au travail des vignes qui précèdent les vendanges du pétillant vin des rois. Là, on fait un peu d'exercice. Bonjour Juliette. Bonjour Aurélia. Où est-ce qu'on se trouve là ? Alors ici, on est dans le village d'Ecueil, qui se situe dans la montagne de Reims, en Champagne, sur un coteau de notre belle montagne. Et qu'est-ce que tu fais ? Alors là, en ce moment, on est en plein ébourgeonnage. Souvent, les gens pensent que le travail du vigneron, ça se limite à peu de choses près à l'avant. Non, je ne sais pas vrai du tout. Et là, l'ébourgeonnage, ça consiste à enlever certains brins au pied et sur la charpente de la vigne. D'accord. Au profit d'autres brins qui seront fructifères et aussi mieux placés. Il y a la petite laisse. C'est le petit chien des vignes. Voilà. En Champagne, on a trois cépages recommandés. Deux cépages noirs, le pinot noir et le pinot meunier. Et un cépage blanc, le chardonnay. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, ce sont des diffuseurs. C'est l'alternative à la lutte chimique contre certains ravageurs de la vigne. Le principe, c'est de perturber, avec des phéromones de synthèse, les papillons. Les mâles, en fait, ne trouveront plus les femelles. Donc moins d'eux. Donc moins de chenilles et moins de dégueu. On a beaucoup de passages de gens qui nous disent en arrivant, je fais la route du Champagne. Je m'arrête chez vous. Souvent, ce sont des gens qui font les deux. Ils vont quand même aller visiter une grande cave, une grande maison. Mais dans leur parcours, ils s'arrêtent toujours et font les petites étapes. Serti dans un paysage de vigne, Reims est un joyau de l'histoire de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Expedia et à télécharger la carte de mes bonnes adresses. Sous-titrage Société Radio-Canada